Classique 21, le coup d'œil de la semaine avec Félicien Bogart. Bonjour Félicien, alors cette semaine coup d'œil ou coup de gueule ? Comment ça se passe ? Écoutez, il y a une sorte de mélange des deux. On va importer un petit peu de coup d'œil dans le coup d'œil. Alors bonjour Fanny, bonjour à tous. La semaine dernière, tel un gentil moineau aspiré dans un grand réacteur qui de ce fait s'enreille, notre Wallonie bien-aimée s'est retrouvée au centre de l'actualité internationale en disant non au fameux Comprehensive Economic and Trade Agreement. Les flemmards diront CETA. C'est à croire qu'il s'agissait du seul sujet de conversation ces derniers jours, que l'on parle du CETA fête, du CETA faute, du CETA la maison, du CETA fameux Trois-Mats ou encore de CETA de tract de propagande trumpiste et clintonienne qui jonche le sol des grandes avenues aux CETA unis. Tout le monde n'a que CETA chronyme au bord des lèvres. Mais que cache-t-il réellement ? Le CETA, c'est quoi ? Je brûlais de le savoir. Charpenté pour faciliter les échanges commerciaux entre l'Europe et officiellement le Canada, je dis officiellement Fanny car s'il ne dit pas clairement comme son grand frère le TTIP qu'il a pour réelle vocation de constituer un pont d'or vers les Etats-Unis, il ne faut pas nous prendre pour des oompa-loompa car il n'y a rien de plus facile pour une grosse entreprise américaine que d'installer un siège social au Canada. Le CETA vise dans les très grandes lignes à supprimer un certain nombre de règles pour permettre aux importations et exportations de produits d'avoir lieu avec un minimum de contraintes. Mais si le CETA est accepté, il risque aussi de nous coûter notre démocratie, notre santé, notre agriculture et notre environnement. Pourquoi ? Simplement parce que nous pourrions dire adieu à des années d'évolution des réglementations européennes qui n'existent pas outre-Atlantique, comme par exemple le principe de précaution qui veut qu'on interdise la mise en vente d'un produit tant qu'un doute persiste sur sa dangerosité pour la santé ou pour l'environnement. C'est grâce à ce dernier que nous avons pu rapidement faire face au drame de la vache folle, du bisphénol et à d'autres sympathiques antibiotiques utilisés massivement dans les élevages. Malgré ce que l'on peut dire, au vu du pouvoir de pression des multinationales qui voient ce principe comme une barrière économique, cette sécurité est aujourd'hui menacée par l'application du CETA. Avec lui, nous verrions aussi débarquer en Europe des milliers de tonnes de denrées alimentaires produites avec des exigences beaucoup plus souples que les nôtres et qui viendraient de ce fait concurrencer nos producteurs locaux qui n'ont pas vraiment besoin de ça pour l'instant. Sans compter que ces produits, après avoir parcouru leur long périple à bord de grands bateaux carburant à l'oxyde de soufre, échapperont également aux exigences environnementales récemment adoptées à la COP21. À une époque où le capitalisme façon rouleau-compresseur est en train de montrer ses limites, de détruire l'homme et la nature, au lieu de repenser notre système dans une logique de dépollution, de consommation plus locale, éthique et responsable, le CETA nous propose de pousser un grand coup sur l'accélérateur en visant droit dans le mur de la sacro-sainte mondialisation. Irréductible que nous sommes, nous pensions pouvoir résister. Nous pensions que la petite sardine ne se ferait pas dévorer par le grand cachalot en criant « C'est assez ! » Mais les intérêts sont trop grands. Demain, nous accueillerons à Bruxelles le Premier ministre canadien Justine Trudeau afin de signer le CETA, édulcoré dans sa façade pour que ceux qui avaient vraiment osé lui dire non ne perdent pas la face et pour ceux qui avaient espéré que ce traité ne passerait pas, par exemple en collant des stickers un peu partout, au moins ça vous fera quelques souvenirs. Vous pouvez laisser vos magnettes collées sur le frigo. Merci Fanny, belle émission et à demain dans les Classiques. Et un très très grand merci à vous Félicien. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.